alors bonjour à tous mes amis bienvenue sur plastic dream alors on se retrouve aujourd'hui on va je vais vous présenter un produit c'est un dresseur d'herbe exclusivement réservé à ceux qui veulent faire des dioramas évidemment c'est un petit investissement mais c'est très intéressant c'est un truc qui doit durer des années ainsi c'est bien entretenu donc c'est d'investissement dans une fois et puis après utile pour tous les dioramas alors ouais j'ai fait un test d'abord avant de vous montrer ce que c'est alors je fais des photos en même temps je vous montre ça vous voyez voilà c'est de l'herbe ici en sachet avec un peu de colle à bois évidemment on pose l'herbe alors si vous le posez sans dresseur d'herbe justement tous les grains de l'herbe sont touchés mais ça fait pas très réaliste à faire un peu jouer vous savez si vous voulez que tous les grains d'herbe soit bien debout comme dans la réalité et bien il faut un trésor d'herbe il n'y a pas d'autre solution enfin l'autre solution serait de à la pince à épiler poser brun par brun d'herbe ce qui est ce qui est infaisable très compliqué ok là avec cette solution c'est plutôt pratique ça donne plutôt de beaux effets vous voyez là j'ai donné j'ai j'ai mis plusieurs sortes de teint de longueur il ya encore de l'amélioration parce qu'une fois que c'est sec après on peut on peut évidemment la coucher un peu tu vois elle tient plutôt bien tu vois comme si on avait marché dessus par exemple tu vois là on peut ajouter des petites peintres de couleur jaune ou rouge pour faire des bleus pour faire des petites fleurs un petit arbuste là dessus un petit caillou un petit machin voilà c'est juste un exemple là c'est une planche de test oui c'est pas bien grand c'est plutôt pratique alors qu'est ce que c'est le dresseur verre alors je vous montre comment on reçoit déjà on reçoit comme ça voilà static glass applicator ok petite boîte vous voyez à peu près la taille par rapport à mes mains on reçoit exactement comme ça on met bien évidemment une pile la danse et le pile je vais vous montrer le genre de pile c'est l'épilé carré je voulais montrer là voilà ce genre de petit comme ça j'ai payé ça deux euros et quelques j'ai car pour un ouvrier zoo c'est livré en même temps avec un tas de sachets d'herbe évidemment ça s'achète en douleur de cette machine ça se trouve je crois qu'ils en ont chez vous j'ai passion 132 ils en ont un peu partout vous voyez les différents teintes différentes longueurs j'en ai encore là dans mon tiroir il faut trier tout ça toi c'est les quatre millimètres 4 mm 2 mm j'en ai d'autres 6 mm ici donc un peu plus longue etc etc donc en combinant un peu tout ça on peut faire des effets un peu un peu sympa que par rapport aux saisons l'herbe qui serait en automne voilà en été etc etc alors le principe est assez simple on va faire un test ensemble je vais vous montrer déjà il vous faut de la colle à bois bon ça c'est pas compliqué moi je prends la colle cléopâtre la colle à bois poche et avec pratique on descend un petit flacon moi j'aime ajouter un tout petit peu de flotte ops un un pinceau et rizman et passe au je sais plus j'ai posé quelque part il ya deux secondes on a d'autres ça évitera de perdre du temps voilà on mélange tout ça voilà on va dit jaune un peu à l'endroit où vous mettez l'herbe donc là j'ai pris un peu de polystyrène évidemment c'est appliqué une fois que votre terrain est terminé c'est à dire que vous avez peint vous avez mis de l'huile pour la couleur terre il faut vraiment travailler le terrain comme s'il était il n'allait pas recevoir d'herbe quoi et après on met cette solution là dessus alors aux endroits tu vois bon on décide qu'un peu d'herbe ici un peu d'herbe ici encore un peu d'herbe ici très bien on peut faire vraiment des tout petits points enfin bref on fait un peu près ce qu'on veut donc on met ça de côté ensuite on met on va déplier déjà ça marche par électrostatique c'est à dire que j'ai pas trop compris pas je suis pas électronicien c'est électrostatique donc à du positif là dedans ça ça va on va le poser comme ça quand on va poser l'herbe donc là ça va être négatif donc du coup il va y avoir un effet d'aimant et l'herbe se dresse voilà ok donc là dedans on met une herbe on va en choisir une ou un herbe peu importe on va prendre une quatre millimètre pour que ça se voit bien quand ça se baisse alors on ouvre d'abord un truc ça de côté alors pas de problème avec la colle à bois ça met du temps à sécher on peut prendre son temps ok on met ça dans le petit le petit réservoir là au bout hop voilà on repose le tamis on remet le tamis on revisse voilà tout ensuite alors on va l'allumer l'allume la petite lumière rouge on sait que ça lui mais on passe à la dessus et ensuite en ce coup alors vous allez voir qu'il ya des morceaux d'herbe qui vont évidemment tomber à plat mais il y en a plein qui vont tomber fort je l'éteins il y en a plein qui vont tomber et dresser voilà tu vois il y en a plein moi je le vois là là il y en a plein qui sont dressés après on peut voir et on continue leur allume on peut faire un passage alors je pense j'imagine qu'on fait un passage d'abord parce que j'ai fait sur l'autre d'abord avec l'herbe courte ensuite avec l'herbe longue que j'ai mixé avec une autre couleur voilà vous voyez là ça dresse alors évidemment là l'effet va pas être extraordinaire parce qu'en dessous on voit le bleu donc ça fait un peu bizarre de l'herbe collée avec du bleu en dessous mais si vous voyez comme ça le but c'est que ça soit dressé une fois que c'est bien c'est qu'après donc le blanc va disparaître évidemment on va voir le couleur dessous donc sur notre terrain à vous couleur terre marron état de marron etc et ensuite une fois que c'est bien c'est qu'avec un pinceau blanc on peut faire aplatir un peu certaines zones voilà faut encore un peu travailler tout ça mettre un peu une petite fleur à droite à gauche mais c'est vraiment très 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 pratique c'est très sympa je vous remonte sur celui ci voilà si je vais montrer un peu l'épaisseur du truc voilà donc ça pour lui à 1,35 à 1,48 c'est vraiment top alors où j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sur 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 amazon ça tombe très bien sur amazon parce que j'ai un partenariat avec eux donc je vous mets le lien en dessous là dans la description c'est aussi sur ma page vous savez la fameuse page d'achat là dresseur d'herbe vous irez voir j'ai mis le petit truc nouveau à côté mais je vous mets le lien direct là aussi dans la description alors on va me demander est ce que quand on commande un produit chez amazon avec mes liens là est ce qu'on le paye plus cher que si on trouverait directement sur amazon non c'est absolument le même prix si vous le trouvez tout seul sur amazon surtout que là en tapant grâce applicateur statique grâce applicateur vous allez le trouver sur amazon vous allez payer le même prix que si vous passez par mon lien la seule différence c'est que comme vous passez par mon lien et ben amazon remercie en me reversant quelques centimes et ça va dans la cagnotte plastic dream ce qui est toujours sympa donc s'il vous plaît si vous intéressez commandez avec le lien qui est juste en dessous alors le prix c'est alors toute l'herbe l'applicateur plus la livraison c'est 98 euros disons 100 euros donc ça fait ça fait un petit un petit prix quand même mais c'est alors j'ai vu qu'il y avait des tutos sur internet qui expliquait comment fabriquer ça avec un tube de je sais plus quoi d'ailleurs le bouton poussoir le machin comment on va pour bref moi je suis pas extrêmement 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 bricoleur j'ai pas voulu voilà je voulais un truc costaud et puis que je me prends pas la tête voilà je mets la pile j'allume et puis ça fonctionne et qui fonctionne du premier coup et là c'était le cas tu vois ça c'était mon premier test à cette petite planche c'est plutôt costaud ça y'a une impression de solidité quand même donc donc c'est pas moi j'en l'attends très honnêtement pour les futurs dioramas là je prépare un speed fire ou avec un speed qui va être posé que sur une gazon comme ça et ben et ben ça c'est complètement nickel tu vois ça va me faire gagner un temps fou après il y a du travail pour l'application et puis et puis et puis faire ça bien et puis aplatir après certaines zones etc mais c'est déjà vraiment franchement un super simple ok les gars j'espère que cette petite revue vous aura plu je le répète n'hésitez pas si vous commandez avec le lien qui est en dessous de la vidéo je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo et puis merci encore à plus ciao